Ecoute, j'ai entendu Alexis Michalix s'essayer à quelques verres, je me suis dit que j'aurais peut-être l'audace de faire pareil. Allez. C'est bon, je peux ? Super. L'histoire de Fianso commence dès lors qu'il atteint l'âge de 11 ans. Il n'est à Saint-Denis mais va vivre jusqu'à ses 13 ans à St-1. C'est dans cette ville qu'il découvrira le rap en tant qu'auditeur d'abord avec l'album Authentique de NTM. C'est en découvrant cet album qui va s'engouffrer dans la spirale de la culture rap en pleine émergence dans les années 90. Avant de se mettre à écrire ses premiers textes de rap, Fianso manie la plume mais dans un autre registre. Il écrit, certes, mais de la poésie. Habitué à retranscrire ses ressentis sur papier d'une manière certainement plus douce que celle de ses futurs projets, c'est par le biais de lettres qu'il communiquait avec sa mère les choses qu'il n'arrivait pas à lui dire en face. A 13 ans donc, Sofiane et sa famille déménagent non loin de St-1 pour s'installer à Blanc-Ménil dans la cité Pierre-Sémart, toujours dans le 93. C'est entraînant dans les salles de sport qu'il va faire la rencontre de Nokpi, Future Beatmaker et Kala qui lui proposeront d'entrer dans leur jeune groupe de rap les affranchis. Je me rappelle, j'ai acheté des double pages que tu as à l'école, tu vois. Je faisais les trous pour leur couplet, j'écrivais mon couplet, j'écrivais le refrain et je faisais ça en 3 exemplaires. Et donc je faisais des double pages que je recopiais 3 fois, donc une pour moi et une pour chacun d'entre eux. C'est comme ça que Sofiane met un premier pied dans le rap et commence à se produire avec son groupe dans des petits concerts associatifs et des scènes de quartier. Nokpi, lui, se détourne de la voix de rappeur pour s'intéresser au beatmaking et Kala, lui, se désintéresse totalement du rap. Sofiane se retrouve donc seul, mais déterminé. Il fera sa première séance de studio à l'âge de 19 ans en 2005. La séance était prévue à 10h du matin, Sofiane et un ami à lui étaient en bas de l'immeuble en train de répéter leur texte à 6h du matin. Il est réellement déterminé. Trois ans plus tard, en 2008, toujours à blanc-ménil, Sofiane est approché par le label indépendant charismatique qui l'invite à poser sur la mixtape 93 Paranoiaque. Ils vont continuer leur collaboration et le label va accompagner Sofiane dans la sortie de son premier projet, Première claque, en 2009. Le projet ne fait pas de bruit, malgré la signature de Kenza Farah qui donne une plus grande exposition en label. Ils vont enchaîner avec la sortie de la première mixtape de Fianso, La vie de cauchemar, fin 2009, début 2010. À nouveau, le projet ne fait pas de bruit. S'ajoutent à ça des frictions avec son producteur de chez Charismatique. Fianso ne se sent pas assez suivi, il décide de quitter le label et de se lancer en indépendant. Cependant, l'ancien producteur de Sofiane entend parler de tout ça et décide de lui mettre des bâtons dans les roues. Dès lors qu'il quitte ce label, la fouine vient à lui et lui propose un contrat. Sofiane tend à dire oui, la fouine prévient donc tous les autres labels que Sofiane ait signé chez eux. Toutes les offres des labels pour signer Fianso sont alors annulées. Donc l'ancien producteur, tu vois, quand il voit ça, il a le seum, tu vois, il se dit, il arrive à faire ce truc tout seul alors qu'avant, c'est moi qui chapeautais tout. Il fait courir le bruit que Sofiane ait toujours signé chez lui. Et il dit aussi que si un label ou une maison de disque signe Sofiane, il l'attaquerait en justice parce que Sofiane est toujours en contrat chez lui. Ça le bloque de partout parce que du coup, les gens ont peur. La fouine décide d'annuler le deal, les labels restent également sur leur garde. Sofiane se retrouve donc seule, sans aucune offre. Tu prends des soudes, c'est pas râpé, là-haut-ni. Il lance alors sa première boîte d'édition, ID de Money Studio, dans laquelle passeront Kenny Arkana et Sultan, qui à l'époque étaient des figures importantes de la scène rap. En 2011, il sortira tout de même son deuxième projet Blacklist, dans lequel figure le premier gros morceau de Sofiane, Elle était belle, lui donnant une exposition qu'il n'avait jamais eu auparavant. Le titre lui permet même de tourner en showcase. Situation ironique, ce même titre écrit par Fianso était de base destiné à être posé par Lafouine. Sofiane apparaît la même année sur la bousquet tape aux côtés de rappeurs émergents. Pour la promotion de cette mixtape, un planète rap a lieu. Parmi les rappeurs présents ce soir-là, on y retrouve Fa Baby, signé chez Lafouine. À la surprise générale, Fianso clashera Fa Baby en direct du planète rap, l'accusant d'être une balance. Est-ce que l'accusation était vraie, ou bien était-ce une simple vengeance envers Lafouine ? La même année, il sortira le projet I Need Money, puis en 2013, le projet Blacklist 2, qui contient un feat avec Lea Castel, qui permet à Sofiane de passer pour la première fois en radio, en indépendant. Le projet contient également le morceau Lettres à un jeune rappeur, considéré comme un classique de sa discographie. Malgré cette exposition, les portes du succès restent fermées pour Sofiane. La montée n'est pas prévue pour maintenant. Il va alors s'éloigner de la musique en tant qu'artiste entre 2013 et 2016 afin de se concentrer sur son label, ses studios et la production d'artistes. Il apparaît sur quelques projets, mais rien de comparable à ses années précédentes. Fianso disparaît des radars. Avant qu'on retrouve le nouveau Sofiane, loin du bling bling cliché des années 2000, laissez-moi vous parler d'une marque qui propose des bijoux qui sortent de la bijouterie cliché qu'on connaît. BGXBag, leader de la bijouterie urbaine en France, collabore avec des artistes comme Al Capo, Timal et plein d'autres. La marque est validée par les médias urbains et pas n'importe lesquels. Ils proposent plusieurs gammes de bijoux, allant de la graine de café à des bijoux beaucoup plus élaborés. Même si t'as un petit budget, t'auras ce qu'il te faut, ils peuvent même te faire du vivier sur demande. La livraison est rapide de base, mais ils te proposent aussi la livraison express 24-48h pour les plus pressés d'entre vous. J'ai un code promo rien que pour vous, c'est Yannis40, le lien est dans la description et en commentaire. Retrouvons Fianso. Entre temps, pendant sa pause, il s'est entouré de Tufa qui devient son producteur et de Mercus qui devient son manager. Le trio décide de revenir en bonne et due forme en changeant les codes de Sofiane. Le morceau contient beaucoup d'autotune, le visuel est nouveau mais fait tâche avec le personnage de Sofiane. Le retour est raté, le trio retourne travailler dans l'ombre. Chassez le naturel, il revient au galop. Fianso est de retour. Fini les filles dans les clips, les visuels qui veulent effacer le caractère de Sofiane, ils s'apprêtent à proposer l'une des plus grandes séries de freestyle du rap français. Le concept est simple, Sofiane s'invite dans les plus grandes cités de France pour y tourner un clip. La série s'appelle « Je suis passé chez So » détournant le slogan « Quand est-ce que vous pâchez ces choses ? » Il va tourner ses clips à un rythme effréné. Lors du troisième épisode de la série, Fianso invite les talents émergents de la nouvelle génération tels que Niño, GLK et Graia. Cet épisode va marquer un tournant dans la popularité de Fianso. La machine était déjà lancée, mais cette fois-ci rien ne va l'arrêter. Lors du cinquième épisode, Sofiane va marquer son premier coup de communication sans réellement le vouloir. Il va s'habiller en tenue de policier. Personne ne voulait le suivre dans son idée, mais il va aller jusqu'au bout de son branchage. A la fin du clip, Sofiane annonce que le prochain épisode sera en flite avec Kalash Criminel et qu'il se nommera « 93 Empire ». Le morceau n'est même pas enregistré qu'il est déjà annoncé. Nouveau tournant, nouveau défi. Fianso se lance un défi jusque-là penser impossible. Réunir tous les plus gros rappeurs du 93 dans un clip étendard du département. Fianso réussit son pari, le morceau fait un carton. La série est déjà iconique, la fusée est bien lancée. La fin d'année 2016 s'annonce glorieuse. En novembre, le dixième épisode de la série est dévoilé. Au début de celui-ci, Fianso annonce sa signature chez Capitol. L'annonce va faire trembler les réseaux sociaux et des rumeurs vont circuler autour de la valeur du contrat. Des sommes entre 500 000 et 1 million d'euros sont annoncées officieusement de quoi faire rougir Fianso. Je retiens plus des coups, j'ai tout donné pour qu'on signe le contrat de l'année. J'ai vidé tout le forgo. La question que tout le monde se pose, c'est t'as signé pour combien des milliers d'euros ou des centaines d'euros, on sait pas ? C'est une vieille question ça. Mais dis-nous tout. C'est une vieille question. Dis-nous tout. T'es gêné mais je sais pas sur tes réseaux tu redis. Non, je m'en bats la race, je m'en bats la race. On s'approche de la somme ou quoi, des 500 000 que tout le monde se pose ? C'est un problème de personne à moi. Ok. Tout n'est que branchage et prise branchée. Encore une fois c'est ça. Sache le bien mon frère. La série de freestyle continue jusqu'à l'annonce du projet Je suis passé chez So, regroupant certains épisodes de la série avec des titres inédits. La promotion du projet passe par le tournage du clip Ma cité à craquer en fit avec Bakil qui va signer un nouveau coup de com' mais encore une fois. Rien n'était prévu. L'expression Ainsi que les affrontements en marge du clip vont continuer de faire exploser la cote de popularité de Sofiane et faire parler de lui. Le jour de la sortie du projet, le clip du morceau Tout le monde s'en fout devient le premier hit international de Sofiane, 117 millions de vues à l'heure actuelle. Le projet atteint rapidement le disque d'or, puis le disque de platine, les premières certifications de Sofiane. Il est partout. Rien ne semble arrêter. Les dures années de travail payent enfin, il est devenu une star. Une star lancée à 100kmh sur la A3. Fianso va bloquer l'autoroute A3 pour le tournage du clip de Toka. Nouveau coup de com' mais cette fois-ci calculé. Bien que l'idée lui est venue le jour même, le buzz est national. Fianso va passer dans tous les médias possibles afin de prendre la parole sur cet acte. Il sera jugé un an plus tard et écopera de 4 mois de prison avec sursis. Le clip permet d'annoncer la sortie de son deuxième projet de l'année, Bandit Saleté. Sofiane est à ce moment hyper productif. Personne n'en voit autant de morceaux en si peu de temps si ce n'est Joule. Pour que vous vous rendiez compte de sa productivité, le 7 avril 2017, le clip de Toka sort. Ensuite, le hit international Mon Petit Lou qui ouvre d'innombrables portes à Fianso sort seulement 7 jours après Toka, suivi 7 jours plus tard du clip de Bandit Saleté qui lui-même est suivi du clip de Pegase 7 jours après. C'est exceptionnel. Le clip du morceau Pegase est dévoilé le 28 avril 2017. Le nombre de personnes présentes le jour du tournage est hallucinant, rendant vite les choses compliquées jusqu'à créer des mouvements de foule sur les voies de circulation. 4 jours après l'apparition du clip, Fianso est interpellé chez lui par les forces de l'ordre. Mais ça m'a touché, oui bien sûr, ça te toucherait pas toi que t'es 5 OPJ dans le salon, 40 chépis qui sont en train de fouiller toute ta maison, que ta femme a veuille se lever et qu'on lui dise tu t'assoies, que je passe devant mon fils avec les menottes, que je lui dis mais non mon fils c'est pas vraiment les policiers, c'est pour un clip, c'est pas vrai. Et que le mec il va le voir et il dit si si ton père il a fait des grosses bêtises et il va aller en prison maintenant. Gros. C'est disproportionné en fait. Exactement. Exactement, c'est juste ça. Ça m'a touché, je suis un humain. Son interpellation survient une semaine avant le lancement de sa semaine chez Planet Rap pour promouvoir la sortie de son disque. Maître Ruben, l'avocate Sofiane, réussit à le faire libérer afin qu'il puisse performer à sa semaine de Planet Rap. En guise de remerciement, Sofiane lui dédie un morceau à son nom qu'il performera en étant menotté chez Skyrock. L'album sort enfin le 12 mai 2017. Fianso signe à nouveau une réussite commerciale, le projet est certifié disque de platine. On pourra y retrouver le morceau Marion Maréchal qui a su faire réagir internet, suscitant l'étonnement du fait que cette même dame fait partie du Front National. T'es choqué, c'est la routine. Pourquoi tu parles comme ça ? Marion, c'est ma copine. C'est ma hlène poussin. On rigole, c'est rigolo, machin. Mais tu vois, il n'y a pas longtemps, on me posait la question, ouais, est-ce que tu l'inviterais dans un clip ? Eh ben, je réponds non. Parce que finalement, c'est un autre symbole. Ça veut dire autre chose. Il y a des limites à pas dépasser quand même, tu vois. C'est quand même une idéologie et un groupe que je valide pas du tout. Après tout ça, petite pause pour Fianso. Il va se faire plus rare même s'il reste toujours actif. Il va faire son retour en septembre 2017, pas en tant qu'artiste mais en tant que pionnier d'un concept qui va révolutionner le divertissement autour du rap. Rentre dans le cercle, c'est un épisode, un cercle, des rappeurs et des freestyles. Le concept va permettre à des rappeurs d'augmenter considérablement leur visibilité. Fianso continue de mettre à l'honneur la jeunesse comme ça a déjà été le cas dans le troisième épisode de Je suis passé chez So. Malgré leur histoire tumultueuse, c'est cette fois-ci Fianso qui va tendre la main à la fouine en l'invitant à rentrer dans le cercle. Ils font amende honorable. Les petits passent leur journée en roue, grosse dédicace à mon frérot Sirou. Ils ont envoyé quelqu'un me tirer dessus, je crois bien que c'était Olivier Giroud. Toujours au top en équipe comme les blood et les cryptés sur le bouton repeat. On fait dans l'illicite, vendu kilos de shit avant la réussite. Ils nous prennent en photo comme des paparazzi, vendu pilon et la cesse. On vient de loin, tue le S. Porsche 911 turbo S, Balenciaga triple S. On le pensait arriver au sommet mais ce n'était que le début. Tout en enchaînant la série d'épisodes de rentre dans le cercle, il annonce en novembre 2017 durant son concert à la cigale, la sortie de son prochain album, Affranchi. J'annonce l'album pour vous, en exclu. J'annonce l'album Affranchi le 26 janvier 2018. L'album sort début 2018, Fianso enchaîne les hits tels que Longuevie, Lundi et Art africain. Tout lui réussit mais il semble lui manquer quelque chose. Peut-être que l'épisode 3 de sa série de freestyle lui laisse comme un sentiment d'inachevé. Sentiment ravivé par la création de rentre dans le cercle. Sofiane veut réunir le 93 mais pas que dans un clip. Il veut créer un projet 100% 9-3. Mais bon, au vu de toutes les frictions entre les rappeurs du département, c'est cette fois-ci chose impossible. Impossible n'est pas Sofiane. A la rentrée 2018, le projet 93 Empire est concrétisé. L'impensable est devenu réel. 40 rappeurs de scène Saint-Denis sont réunis sur 22 titres. Le projet est certifié platine. Le maximum a été fait pour amener le plus de rappeurs sur le projet, mais quand ça casse avec certains, ça casse. Surtout avec Fababy qui s'est prétendu meilleur rappeur du département. Le titre sort, 3, 4 rappeurs du 93 m'appellent sur mon téléphone et me disent « T'as entendu ? » Je dis « Non, j'avais pas écouté le titre. » Moi, j'écoute et ouais, je suis tombé par terre. Tu vois ? Quelqu'un qui connaît le 93 ne peut pas dire ça. C'est-à-dire ni Tandem avec 52 classiques, ni Supreme NTM avec 43 disques d'or, ni Sef You Molotov avec sa victoire de la musique. Personne ne s'est permis de dire ça. Il y a une mentalité, il y a un truc chez nous qui fait que… Mais déjà, que Fababy dise que c'est le boss du 93, c'est une blague. C'est une farce. C'est Guadelmalet. C'est pas possible. Faut rigoler à quel moment ? C'est virgule, trois petits points. On passe à la suite, frérot, tu vois ? Il y a quelques personnes qu'on n'a pas appelées, effectivement. Ça, c'est sûr. Il y a des gens qu'on n'a pas appelées. Tu veux que je te dise, moi, qui ? F.A.B. F.A.B, gros. C'est délicat. À l'époque, je traînais avec F.A.B. Mais parce que, gros, nul. Nul F.A.B, gros. C'est pas notre esprit 93. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est la réalité. Et en plus, je vais te dire un autre truc aussi. Moi, c'est pas l'album de Sofiane. Je me mets au service de ce drapeau. Je me mets au service du maillot. Donc, à un moment, il y a des noms. C'est plutôt de la vie générale. C'est pas Awam, c'est pas Sadek, c'est pas Kalash. Sofiane va continuer de passer partout. Il enchaîne les feats et interviews. Sauf que pendant deux ans, il sort aucun solo, jusqu'à un fameux mois de janvier 2020. Celle-là, il faudra pas l'oublier. Sofiane annonce un semblant de retour. Il va continuer à délivrer des solos jusqu'à ce qu'il annonce en grande pompe la sortie de son dernier projet en date, La Direction. L'album se veut moins sérieux, la cover ironie sur le côté chef d'entreprise que Sofiane est devenu. Le contenu de l'album reste toujours fidèle à lui-même, mais on sent qu'il est nouveau, qu'il a changé. L'impression ne trompe pas, depuis 2016 déjà, Fianso côtoie le petit et le grand écran en apparaissant dans différents films et séries. Il s'est même prêté au théâtre depuis 2018 en jouant dans la pièce Gatsby le Magnifique et d'autres pièces évidemment. Ce que je veux, c'est que Daisy aille voir son mari et lui dise « Je ne t'ai jamais aimé ». Une fois ces quatre années effacées par cette simple phrase, on pourra discuter des mesures à prendre. Il a également su conquérir le grand écran, lui qui pourtant ne s'y voyait pas. Je vois la quantité de travail qu'ils fournissent, je ne me vois pas m'attaquer à un domaine qui n'est pas le mien, laisse-moi déjà faire mon truc à moi. Mais je ne vais pas courir les castings, ça c'est sûr. Il obtient le rôle principal du film sous emprise qui à sa sortie sera classé numéro 1 en France sur Netflix et numéro 2 au classement mondial. Décidément, rien ne lui résiste. Sofiane a su conquérir tous les corps de métier touchant à la musique et à l'audiovisuel. Il s'essaye à tout et réussit tout faisant preuve d'une détermination sans nul pareil. Faire c'est bien, réussir c'est mieux. Le jeune blanc-ménilois boycotté de tous finit par côtoyer les plus grands sans avoir des mérités. Comme prédit en 2020, même les Césars n'ont pas su lui dire non. Alors à toutes ces nuits blanches et sommeils écourtés, toutes ces inspirations qui naissent quand il fait noir, cette musique qu'on entend qu'il s'agit d'écouter pour qu'à la fin du bal, on couronne les Césars.